Cosmique FM, Cosmique et Femme. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier de psychologue et de mes études. Je pense que le plus important, le plus intéressant pour vous, c'est plutôt les études, puisque vous êtes plus proche des études de psycho, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour me présenter rapidement, j'ai été diplômée ici, j'ai eu mon bac en 2016. Tout de suite après, j'ai fait une première année de fac de lettres et langues, donc rien à voir. Après, j'ai décidé de m'orienter dans la psychologie. J'ai fait une licence de psychologie en trois ans et après un master de psychologie en deux ans. Là, je me suis spécialisée, le master en fait, il faut se spécialiser. Je vais y revenir après. Moi, j'ai choisi la formation neuropsychologie. Je vais vous expliquer aussi un peu en quoi ça consiste. Après mes deux ans de master et des stages, j'ai commencé à travailler tout de suite après le master. Je suis dans deux hôpitaux différents. Je ne travaille qu'en hôpital. Je suis à mi-temps dans un hôpital à Villefranche-sur-Saône, c'est au nord-ouest de Lyon. C'est en service de neurologie, consultation, mémoire. Je vais commencer bientôt à mi-temps dans un nouvel endroit près de Lyon, à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, pour ceux qui connaissent peut-être. Là, je travaillerai dans la maladie de Wilson, c'est une maladie génétique rare. Voilà, un peu pour vous présenter mon parcours. Donc maintenant, je voulais vous parler des études de psychologie. Je pense que ça vous intéresse. Comme j'ai dit, il faut une licence où là, vous allez avoir en fait beaucoup d'enseignements communs sur les différentes disciplines de la psychologie. C'est un tronc commun pour tous les élèves et c'est qu'à partir de la L3, licence 3, que vous aurez quelques options à choisir spécifiques. Mais sinon, ça reste un enseignement qui est très complet, très varié, le même pour tous les étudiants. Vous pouvez faire des stages pendant la licence, mais ce n'est pas encore obligatoire. Alors après, ça dépend peut-être des facultés. Moi, j'ai tout fait à Lyon 2, à Bron. Et après, c'est en master que vous devez donc vous spécialiser. Vous allez voir un peu les spécialités qui existent à travers les matières que je vais vous présenter. Et donc, pendant ce master, il faut faire 500 heures de stage obligatoire. En général, c'est toujours plus, mais c'est 500 heures obligatoires pour obtenir le titre de psychologue. Donc voilà, pour le titre, il faut une licence de psychologie, un master de psychologie et 500 heures de stage minimum. Là encore, ça dépend du master que vous avez choisi parce que, suivant la spécialité, il faut plus d'heures de stage que ça. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Voilà. Et pour ce qui est des matières, c'est vraiment très varié. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi varié que ça, les études de psychologie. C'est vrai que je m'attendais surtout, comment dire, à des cours, je pense que vous avez peut-être eu en philosophie déjà, pour ceux qui sont en terminale, des cours sur Freud ou peut-être pas. Mais en tout cas, je m'attendais à quelque chose de très, c'est dur à dire, mais le cliché qu'on se fait de la psychologie. Et en fait, il y a plein d'approches différentes de la psychologie. Donc là, je vous ai montré à peu près, je suis en plein milieu, toutes les disciplines que vous pouvez avoir, tous les cours que vous pourrez avoir au cours de la licence. Donc, on a les cours de psychologie clinique, psychopathologie. Donc là, c'est vraiment, je pense, l'image que vous vous faites des études de psycho. On va s'intéresser vraiment au processus psychique d'un individu, à sa construction, à un peu tout ce qui est les névroses, les psychoses, tout ça, les états limites. C'est un peu les cours de l'image qu'on a du psychologue, où on est assis sur notre canapé en train de parler à un psychologue et qui nous écoute raconter notre vie. Bon, c'est un peu ces cours-là, pour faire du cliché, à la fois chez les, comment dire, les personnes tout venant, comme vous et moi, et les personnes qui ont aussi des troubles psychiatriques, voilà, qui ont des, par exemple, ceux qui sont schizophrènes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui est Freud, psychanalyse, etc. Je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas partie là-dedans, donc ce n'est peut-être pas là où je pourrais le mieux vous expliquer en quoi ça consiste. On a aussi tous les cours de psychologie cognitive et neuropsychologie. Donc en fait, là, c'est tout, c'est assez scientifique, c'est tous les liens entre le cerveau, le fonctionnement de notre cerveau, et comment ça va nous permettre de réfléchir, comment ça va engendrer un fonctionnement intellectuel, émotionnel, etc., en fonction de notre cerveau. Et donc, à la fois, psychologie cognitive, c'est chez les personnes saines, notre fonctionnement normal, par exemple, comment fonctionne la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, comment ça marche, la perception de l'espace, toutes ces choses-là. Et neuropsychologie, ça, c'est chez les personnes qui ont justement eu une atteinte neurologique, donc soit une atteinte innée. Ils sont nés avec ça, je pense, par exemple, à tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles de l'attention, la trisomie 21, enfin, tous ces troubles pour lesquels c'est de naissance, c'est génétique, en fait. Et il y a aussi tout ce qui est acquis. Par exemple, si vous avez un traumatisme crânien, il y a des lésions cérébrales neurologiques, et donc on va s'intéresser aux liens entre l'attente cérébrale et comment fonctionne votre cognition, donc votre mémoire, votre attention, etc., et comment fonctionne l'aspect émotionnel. Par exemple, les personnes qui ont un traumatisme crânien, elles sont beaucoup plus irritables, elles vont avoir plus de mal à comprendre les émotions des autres, etc., donc c'est tous ces liens-là. Ensuite, on a aussi des cours de psychologie du développement. Là, c'est l'intérêt pour l'être humain en tant que personne qui se développe, donc dès tout petit, enfin, même dans le ventre de sa mère, dès tout petit, jusqu'à même la personne âgée, comment il se développe, les étapes du développement, comment ça se fait qu'il en vient à venir d'une étape à l'autre, quels sont les enjeux. Ça peut être à la fois les enjeux au niveau biologique, mais au niveau social, quand il est pris en compte dans son environnement. Et c'est aussi le développement pathologique, donc pareil avec tous ceux qui peuvent avoir des handicaps, par exemple des handicaps visuels, des handicaps moteurs, etc. Par exemple, l'acquisition du langage chez les personnes qui vont être sourdes, typiquement. Après, on a la psychologie sociale et du travail, donc ça, c'est super intéressant. J'ai écrit analyse des interactions, des perceptions, influence sociale. En fait, c'est l'étude de l'individu en tant que membre d'un groupe. Donc, je pense que ça peut résonner un peu avec les cours de sociologie que vous pouvez donner. On s'intéresse à la personne en tant que personne qui fait partie d'un groupe. Ça peut être le groupe de l'âge, le groupe du niveau socio-culturel, le groupe ethnique auquel il appartient et comment tous ces groupes-là qui forment son identité vont aller influencer ces comportements. Donc, ça, c'est super intéressant. Par exemple, on peut aborder, on avait abordé en cours, qu'est-ce qui explique qu'il y ait des personnes qui ont participé à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'au contraire, il y en a d'autres qui ont fait de la collaboration. Enfin, voilà, c'est un peu tous ces mécanismes-là où c'est appliqué. C'est super intéressant, je trouve. Et du travail aussi, puisque vous pourrez aussi avoir des cours sur l'être humain et le métier qu'il fait, quel sens il trouve à son métier, et les organisations. Enfin, voilà, toutes ces dynamiques-là. Et après, il y a aussi d'autres cours dont on soupçonne peut-être un peu moins. Il y a des cours de statistiques, et ça, toutes les années. Alors, ce n'est pas forcément des statistiques, ce n'est pas très dur, mais ça reste des maths, ça reste scientifique. Après, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est appliqué. À chaque fois, c'est dans des exercices qu'on prête. Vous comprenez en quoi ça peut vous être utile, je trouve. Mais pour ceux qui détestent les maths, c'est bon à savoir quand même. Il y a des statistiques. Il y a de la neurobiologie, en tout cas en première année, pour comprendre les mécanismes qu'il y a dans le cerveau. Donc là, ça peut faire aussi très scientifique. Par exemple, comment se passe la décharge neuronale ? Toutes ces choses-là, vous allez le voir en neurobiologie. Aussi, où est-ce que se situent les différentes aires dans le cerveau ? Par exemple, ici, c'est le lobe frontal. Ici, le lobe pariétal, pour voir les mouvements, pour visualiser dans l'espace. Enfin, quels aires servent à quoi ? Histoire de la psychologie, méthodologie, langue. Ça, après, c'est les cours un peu pour apprendre à bien travailler à la fac, à prendre son autonomie. Histoire de la psychologie, on peut voir quels ont été les grands penseurs, les grands mouvements de la psychologie qui font qu'on en est ici aujourd'hui. Donc ça, clairement, ce n'est pas le plus intéressant, mais il faut y passer pour avoir un peu de culture sur le sujet quand même. Et plus vous allez avancer dans les années, moins il y aura ça et plus il y aura les cours comme ça. À peu près. Sachant que d'une fac à l'autre, ça peut changer, mais globalement, c'est quand même très varié. Vous aurez plein de disciplines différentes de la psychologie. Et moi, c'est vrai qu'autant je m'attendais beaucoup à cet aspect-là, psychologie clinique, psychopathologie, autant tous les autres, je ne savais pas du tout que j'allais voir ça. Ça m'a beaucoup intéressée, mais ça n'a pas forcément été le cas de tout le monde dans les promotions. Donc c'est vrai qu'il faut être prêt à voir beaucoup de choses, et notamment des choses scientifiques, parce que je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi scientifique. Et ça l'est quand même. Alors, rien d'impossible, mais c'est quand même assez scientifique. Il y a toujours un cadre, en tout cas à respecter, un cadre théorique. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est normal, puisqu'on va être avec des êtres humains. On va être là pour les aider. Donc il faut forcément qu'on travaille avec un cadre précis et des références précises. Voilà. Pour ce qui est des cours, je pense que c'est plutôt à la fin. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Mais s'il y a déjà des choses qui ne vous sentent pas claires ou quoi, n'hésitez pas non plus. Voilà. Sinon, c'est assez léger quand même, les cours en licence. Ce sera, dans mon souvenir, je ne sais pas, à peu près 20 heures de cours en première année, en tout cas à Lyon. Donc c'est vrai que c'est assez léger. Mais c'est vrai que c'est important de reprendre les cours chez vous quand même. En tout cas, d'essayer de les compléter au maximum, d'essayer de les intégrer, parce qu'on peut vite se dire, bon, 20 heures, finalement, c'est léger. Ce n'est pas des études très lourdes et je vais vite m'en sortir en ne faisant pas grand-chose. Et en fait, c'est quand même important, je trouve, de compléter tout ça, de lire des choses de votre côté, d'essayer même de faire des stages quand ils ne sont pas encore obligatoires. C'est très important et ce sera valorisé par la suite. Voilà. Et il y a beaucoup de travaux de groupe, donc c'est important aussi, enfin, ça prend du temps aussi, de se mettre en groupe, de voir les choses tous ensemble et ça enrichit aussi votre pensée. Voilà à peu près pour les cours. Il faut savoir que pour passer en master, il y a une sélection très importante qui se fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont une licence de psychologie, qui l'ont validée, qui ont eu les notes qu'il fallait, mais qui après se retrouvent sans master parce qu'il y a très peu de places en master par rapport au nombre de places en licence. Donc, moi, ce que je vous... Enfin, toutes les facs n'ont pas les mêmes critères pour les masters, mais ce qui est très important quand même, malgré ce qu'ils ont beau dire, c'est les notes. En fait, il faut quand même faire très attention à vos notes. Tout dépend du master et tout dépend de votre dossier en parallèle, mais essayez vraiment dès le départ d'avoir les meilleures notes possibles. Ça, c'est ce qui compte. Ce qui compte aussi, c'est ce que vous avez fait des stages. Ils sont très sensibles à ça. Donc, même si on ne vous oblige pas à en faire en licence, moi, je vous conseille vraiment au maximum d'en faire. Déjà parce que, pour vous-même, pour que ça vous apporte quelque chose et que ça vous aide à choisir quel master vous voulez faire, c'est important de faire des stages. Et puis, pour être sûr que c'est ce que vous voulez faire, parce qu'entre les cours très théoriques qui peuvent peut-être vous plaire ou pas, d'ailleurs, ça peut... Enfin, ça ne donne pas autant d'indications sur le métier de psychologue. C'est plutôt être au contact des patients, sans grande surprise. C'est ça qui est le plus important. Donc, voilà. Faire des stages, ça valorisera votre candidature pour les masters. Et essayer d'avoir un projet professionnel qui est déjà le plus construit possible. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, travailler en prison, peut-être avoir déjà fait des stages dans le domaine carcéral ou déjà être membre du bénévole dans une association de réinsertion. Enfin, essayer d'avoir un profil qui est cohérent au niveau de vos notes, au niveau de vos stages, au niveau de votre vie perso, dans quoi vous vous impliquez. Ils sont aussi sensibles à ça, mais en tout cas, voilà, il faut être vigilant parce que moi, par exemple, c'était des promos de 300 élèves en licence et les masters, il y en a pas mal qui ont 20 places, quoi. Donc, il faut... Voilà. Il ne faut pas lâcher. C'est un moment un peu stressant, mais malgré tout, je pense que si, dès le départ, vous savez ce que vous voulez faire et que vous vous investissez pour, vous pourrez quand même avoir votre place en master, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un conseil et l'emmener pour les stages ? Est-ce que tu parles des stages ? Et c'est vrai que, de plus en plus, c'est ce qu'on leur conseille de faire, mais tu aurais des conseils pour en trouver ? Qu'est-ce qu'on s'adresse ? Comment on fait ? Euh... Ah ben, je ne vous cache pas que c'est très... Enfin, c'est compliqué d'avoir des stages en psychologie. Enfin, même en master, les élèves, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de stage, mais je dirais, peut-être déjà, si vous vous rapprochez d'associations, que vous faites des choses bénévolement, vous allez avoir un réseau et après, plus facilement, pouvoir avoir des stages. Donc, essayez... Par exemple, je pense à des... Si vous voulez travailler avec des enfants, il y a des associations d'aide scolaire et après, vous pouvez avoir des contacts comme ça pour des psychologues auprès d'enfants. Enfin, je pense que ça marche beaucoup par réseau et sinon, c'est de tenter votre chance, en fait, avec vos profs, par exemple, qui seront psychologues en général, qui travailleront aussi, qui auront une activité professionnelle à côté. Vous pouvez essayer de voir avec eux s'ils ont des contacts. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de tenter votre chance, d'essayer de demander dès qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous entendez un professionnel et que ça a l'air intéressant, ce qu'il fait, d'aller le voir parce qu'au pire, il vous dira non mais au mieux, même s'il ne vous prend pas, il peut vous donner encore d'autres contacts. Enfin, voilà, c'est doser, en fait, je dirais, le plus important. Moi, par exemple, mon premier stage, c'était dans un cabinet libéral avec une psychologue et c'était une prof que j'avais en fait en cours et je lui ai demandé directement parce que j'avais son... Après les cours, j'avais son mail et il y a pas mal de personnes comme ça de ma promotion qui ont trouvé des stages grâce à ça. Voilà. Ou sinon, d'appeler, en fait, vous trouvez un hôpital, vous vous appelez le service concerné qui vous intéresse et vous demandez s'il cherche des stagiaires, si vous pouvez avoir un contact de psychologue et vous envoyez comme ça vos candidatures. Mais c'est vrai qu'en licence, ça reste un peu compliqué d'avoir des stages. Vraiment, vous serez avec un psychologue directement. Ce sera plutôt travailler dans des associations qui vous donneront après plus tard la possibilité de... Voilà. Un psychologue, ça peut travailler où ? Parce que ça peut être ça. Un psychologue ? Oui, ça peut travailler dans des associations, dans des hôpitaux, en cabinet libéral, dans des... les centres de rééducation, les... Comment ça s'appelle là ? Quand il y a... Quand il y a plusieurs médecins qui naissent, les pôles santé un peu, les maisons de santé, voilà, les choses comme ça. Après, c'est très varié quand même. Mais c'est sûr que si vous visez un hôpital, en fait, vous aurez plus de psychologues. Enfin, il y aura plus de psychologues, donc moi, j'irais plutôt là-dessus. Mais ça ne reste pas forcément évident d'avoir un stage, même pour les masters. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je vais en parler après. Est-ce que vous avez des questions, déjà, pour l'instant ? Non ? Ok. Et après, c'est pas très beau. Je voulais vous parler un peu des idées reçues qui sont vraies ou fausses sur les études de psychologie et le métier de psychologue. Déjà, je voulais vous parler des débouchés parce que je ne sais pas si on vous en a parlé ou pas ou si vous savez, mais on dit souvent qu'il n'y a pas trop de débouchés dans les études de psychologie et une fois qu'on est psychologue. Je dirais que c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que, oui, c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de postes, surtout si vous voulez travailler en tant que salarié et pas votre propre compte. Il n'y a pas beaucoup de postes et souvent, c'est des postes, c'est des contrats durée déterminée pour des remplacements congémats, c'est des temps partiels, un mi-temps de 20 %. Ça peut même être un jour par semaine, on trouve des choses vraiment folles. Donc, oui, c'est quand même assez précaire, mais je pense que de plus en plus, les institutions comprennent l'importance d'avoir des psychologues dans leurs établissements et donc, il y a quand même de plus en plus de postes. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis à mi-temps sur deux structures différentes et je n'ai pas trouvé de temps plein et je suis en CDI que sur une des deux structures. Sinon, jusqu'ici, j'ai enseigné des CDD, des remplacements congés maternités. Ceci dit, ça ne fait qu'un an que je suis diplômée et je suis quand même à temps plein sur deux structures, certes, mais ça reste quand même plutôt convenable, je trouve, pour un an d'expérience. Donc, ça dépend vraiment des parcours et ça dépend aussi du masseur que vous choisissez parce que je sais aussi qu'en psychologie du travail, par exemple, il y a déjà beaucoup plus de débouchés puisque toutes les entreprises ont généralement des psychologues du travail. Donc, ça dépend aussi de la filière que vous faites. Si vous vous mettez en cabinet à votre propre compte, forcément, c'est vous qui vous donnez le travail donc c'est aussi d'autres contraintes parce qu'il faut justement avoir la clientèle, il faut gérer sa comptabilité, etc. mais ça peut être possible de faire comme ça aussi. Donc, il y a plein de manières d'exercer son métier de psychologue et oui, c'est compliqué, c'est quand même assez bouché mais pareil, je pense que si vous avez la volonté, si vous avez fait des stages avant, si vous arrivez à bien montrer que vous êtes motivé, vous pourrez toujours trouver. Au début, il faut être prêt à accepter des temps partiels, il faut être prêt à accepter des CDD et c'est le jeu malheureusement un peu mais bon, voilà, c'est quand même possible. Et moi, la plupart des personnes que je connais qui étaient dans ma promotion, aujourd'hui, elles ont toutes du travail, pas forcément en CDD ni à temps plein mais elles ont toutes en tout cas trouvé une activité et quelque chose qui leur plaît en plus de ça donc c'est important. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis que tu as eu ton diplôme de master ? Oui, moi j'ai eu mon diplôme il y a un an et demi, en juin dernier, j'ai fait mon stage de master 2 à Villefranche et en fait comme ma tutrice de ça j'étais enceinte elle est partie en congé maternité et j'ai pris sa place en fait le temps de son congé maternité. Là j'étais à 80% donc 4 jours par semaine ça existe quand on est psychologue et ça a duré 7 mois je crois. Après, elle est revenue mais en congé parental ce qui fait qu'elle faisait un jour de moins donc j'ai eu qu'un seul jour par semaine de travail pendant encore je suis restée un mois à un seul jour de travail et après j'ai trouvé un autre mi-temps en congé maternité pareil en rééducation là j'ai fait 6 mois pareil et c'est après que j'ai eu le mi-temps en CDI à Villefranche où j'étais avant pour y retourner et entre temps là je commence le 15 novembre un nouveau travail en CDD aussi à mi-temps donc je suis à mi-temps en CDI à Villefranche à mi-temps en CDD à l'hôpital femme mère enfant mais là par contre c'est pas un remplacement congé maternité c'est des 6 mois renouvelés parce qu'aux hospices civils lyonnais qui embauchent beaucoup de psychologues c'est souvent comme ça ils prennent pas en CDI ils font que des CDD de 6 mois qui renouvellent tout le temps voilà Hospices civils lyonnais il y a plein d'hôpitaux différents pour travailler avec les enfants avec les personnes âgées en rééducation en cancérologie en cardiologie en addictologie enfin c'est il y a de quoi faire dans tous ces hôpitaux là alors toi quand t'as fait des stages c'était par rapport à quel public ? moi je suis avec des personnes âgées enfin j'ai fait beaucoup de stages avec des personnes âgées justement au Charpen c'est un hôpice civil un des hôpitaux un des hôpices civils lyonnais à Villefranche c'était aussi personne âgée mais aussi neurologie donc neurologie on peut voir tous les gens qui ont des AVC des traumatismes crâniens des scléroses en plaques d'autres maladies neurologiques plus rares comme les cas d'asile où ils font plein de petits AVC des choses comme ça maladie de Parkinson aussi et après j'étais en rééducation donc la rééducation c'est des personnes qui ont eu des accidents graves de la vie et qui après l'urgence est passée mais après c'est plus se remettre sur pied donc là en rééducation c'est avec plein d'autres professionnels il y a des kinés des orthophonistes des psychomotriciens et des psychologues des neuropsychologues et c'est travaillé enfin voilà c'est un travail un peu d'équipe très riche aussi la rééducation comme secteur et là comme je disais mon nouveau contrat c'est à service maladie de Wilson donc c'est une maladie génétique rare d'accumulation du cuivre dans le corps qui se manifeste par des troubles psychiatriques mais en fait c'est dû à l'accumulation de cuivre dans le corps voilà et troubles cognitifs de mémoire, d'attention etc. mais c'est vraiment très varié vous pouvez vraiment travailler auprès de en fait de tout public c'est des publics enfin comme je disais ça peut être une atteinte neurologique ça peut être de la dictologie ça peut être tout ce qui est psychiatrie au vinatier par exemple ça peut être troubles du comportement alimentaire les personnes enfin dans la réinsertion donc en prison les personnes auteurs de violences les personnes victimes de violences enfin c'est très très large je pouvais travailler auprès de plein de personnes auprès des enfants voilà vraiment c'est ça qui fait la richesse je trouve du métier enfin en tout cas moi chaque jour je me dis que c'est trop chouette de faire ce métier parce que je sais jamais qu'est-ce qui va se passer je vais découvrir plein de personnes qui ont plein d'histoires de vie toutes différentes les unes des autres et c'est vrai que ça reste un métier de bureau dans le sens où je les reçois dans mon bureau et que chaque jour je fais les mêmes horaires n'empêche que je sais pas chaque jour qu'est-ce qui va se passer et suivant les personnes je vais pouvoir leur proposer plein de choses différentes et moi par exemple je suis neuropsychologue donc je fais beaucoup de bilans où là c'est très cadré c'est pas la partie la plus amusante mais ce qui me plaît beaucoup c'est de me dire qu'est-ce qui lui arrive à cette personne qu'est-ce que c'est sa maladie d'essayer de faire des hypothèses de diagnostic d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'aider après par la suite et puis j'ai tout ce qui est aussi dans mon métier je fais des ateliers aussi de stimulation pour des personnes qui ont des maladies neurodégénératives et pareil on se rend compte que même si elles ont ces maladies là c'est des personnes qui ont son capacité de faire plein de choses et de partager plein de choses et donc là c'est aussi créer des choses c'est un aspect plus sympa où on peut vraiment mettre sa personnalité et voilà je fais ça je fais évidemment du soutien pour les personnes qui vivent des choses difficiles elles apprennent qu'elles ont une maladie ou elles ont eu des graves accidents donc c'est aussi les souvenirs dans la maladie dans les effets que ça fait et dans leur rétablissement voilà pour les malades et aussi pour leurs proches parce qu'en tant que proches par exemple de personnes âgées les aidants c'est aussi une charge importante pour eux de devoir s'adapter à la maladie de savoir comment se comporter face aux personnes malades et des aides concrètes aussi sur quelle autre structure les envoyer qui est-ce qui peut les aider concrètement c'est aussi connaître les autres acteurs du réseau vers qui orienter les patients voilà ce que je fais est-ce que j'ai une question est-ce que c'est pas trop dur parce que tu vis quand même des choses enfin tu vois des choses des gens qui vivent des choses qui sont graves est-ce que c'est pas trop dur de faire la séparation entre ta propre vie personnelle et ce que tu vois dans ta vie professionnelle pour moi ça va pour le moment mais je pense que c'est aussi quelque chose qui fait peur un peu à tout le monde mais au final il y a beaucoup on dédramatise beaucoup on prend beaucoup de recul vis-à-vis des choses je dirais surtout grâce à l'équipe en fait on parle beaucoup entre autres psychologues ou même autres professionnels de santé ou paramédicaux et ça permet je pense de dédramatiser certaines situations demander des conseils après moi ça m'a jamais trop posé problème mais je pense que ça dépend aussi de là où on travaille parce que moi vous voyez c'est des adultes qui ont eu des accidents de vie ou qui sont âgés mais qui ont des maladies neurodégénatives des choses comme ça mais par exemple si on travaille auprès d'enfants victimes de violences ou si on travaille en soins palliatifs donc auprès de personnes qui vont bientôt mourir je pense que ça peut être plus compliqué et que c'est plus difficile aussi de prendre ça peut être plus difficile de prendre du recul je pense que ça dépend où on travaille ça dépend de son caractère malgré tout il y a toujours nos collègues avec qui on peut échanger et il y a aussi en tout cas dans les grandes structures des collèges de psychologues où vous vous réunissez une fois par mois on va dire entre psychologues et il y a une personne extérieure qui est souvent psychologue aussi qui anime le groupe et en fait on parle quelqu'un évoque une situation qu'il a marquée ou qu'il a eu du mal à gérer et tous ensemble on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est joué comment est-ce qu'on pourrait faire pour la suite donner des conseils voilà et je pense que ça aide aussi justement à faire cette distinction vie privée travail à prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu enfin ce que ça nous a fait vivre voilà et même s'il n'y en a pas dans votre structure vous pouvez faire des collèges du psychologue comment dire en extérieur contacter quelqu'un d'extérieur qui fait de son côté en libéral des collèges de psychologues et il y a aussi ça par moment par équipe c'est pas que psychologue mais par exemple dans tel service soins palliatifs il y a des réunions où il y a un psychologue qui fait un peu d'analyse de la pratique on appelle ça voilà voilà oui c'est tout à fait possible moi il y avait des personnes dans ma promo qui avaient un bac technologique oui STMG ou technologique il y avait d'autres types de bacs dans mon souvenir c'est vrai qu'elles étaient peut-être un peu plus en difficulté sur certaines matières très scientifiques maintenant ça reste comment dire c'est pas l'essentiel des cours les matières scientifiques et à chaque fois les profs reprennent quand même je trouve du début donc je pense que c'est pas non plus rédhibitoire peut-être que ce sera un peu plus difficile pour toi parce qu'il m'a semblé que c'était plus difficile pour mes collègues mais il y en a qui y sont quand même arrivés je veux dire je pense que c'est pas du tout un frein un frein voilà c'est peut-être un peu plus dur mais voilà c'est complètement faisable et ben on fait des statistiques des statistiques parce que des maths mais il y a aussi la neurobiologie où là c'est de la chimie du cerveau de comment comment se transmettre les messages nerveux justement de l'anatomie du cerveau de la décharge neuronale et tout là c'est quand même très SVT par exemple moi j'ai fait un bac qui n'existe plus j'ai fait un bac ES et du coup j'avais pas non plus les matières les plus poussées en termes de sciences et ça m'a pas du tout posé problème mais c'est vrai que de base les sciences ça me plaisait quand même au minimum j'avais pas d'appréhension particulière et les statistiques ça reste pareil très accessible on reprend du début et c'est concret en fait c'est parce qu'on a besoin on se rend pas compte mais en psychologie on utilise tout le temps les statistiques pour voir si par exemple telle prise en charge elle a un effet significatif sur la personne ou pas et donc il faut pour mesurer ça on peut pas juste faire à l'oeil il faut des chiffres il faut un cadre et c'est à ça que servent les statistiques par exemple je sais pas est-ce que telle prise en charge auprès de personnes qui ont des addictions à l'alcool est-ce que telle prise en charge VS pas de prise en charge du tout ça a eu un effet significatif sur la consommation actuelle d'alcool ou sur le bien-être actuel de ces personnes et bien ça on va faire avec on va utiliser des questionnaires ou pas d'ailleurs ou des entretiens mais en tout cas on va faire des statistiques pour voir si statistiquement il y a eu un effet de la prise en charge alors vous le faites en cours mais dans votre vie de tous les jours quand vous serez réellement psychologue je pense qu'il y en a très peu qui font réellement des statistiques on va pas se mentir si vous faites de la recherche vous en aurez besoin je pense mais en tout cas voilà en licence vous en faites beaucoup après dans votre vie de psychologue diplômé vous en ferez peut-être plus du tout moi j'en fais plus du tout des statistiques mais je sais au moins d'où viennent les normes des tests que j'utilise voilà je sais d'où vient les enfin je sais comment on peut s'assurer que telle étude ou telle prise en charge elle a un réel effet c'est parce que ça a été testé statistiquement c'est parce qu'il y a des chiffres des gens qui ont donné des études poussées là-dessus même si je m'en sers pas concrètement dans mon travail de tous les jours voilà et après neurobiologie bah pareil très SVT mais vous avez ça que en première année donc si vous aimez pas ça faut s'accrocher une année mais après vous n'entendrez plus parler quoi voilà et pareil c'est très accessible vous reprenez du début donc c'est c'est accessible oui c'est il faut valider les cours magistraux donc là c'est les cours que vous faites en amphithéâtre avec bah toute votre promotion donc beaucoup d'étudiants pour les valider bah faut avoir 10 en fait au partiel au moins après il y a des unités qui se compensent mais ça ça dépend un peu des facs mais on va dire qu'il faut avoir 10 sur la base de la logique en licence il y a pas mal de QCM quand même sauf en psychopathologie clinique là c'est plus des écrits on vous montre une situation clinique je sais pas d'un enfant qui fait pipi au lit ou que sais-je et avec les récits de la mère sur qu'est-ce qui se passe à la maison il faut faire une analyse clinique de la situation mais sinon c'est beaucoup de QCM et après plus vous avancez dans les années de la licence moins vous aurez de QCM et en master il n'y a plus du tout de QCM c'est que des écrits ou des études de cas des choses comme ça et donc ça c'est les CM et vous avez des TD aussi donc les travaux dirigés où là vous êtes en petite classe à peu près 30 élèves où là ça dépend vraiment des profs mais ça va être plus des exposés des travaux de groupe quelques petites évaluations écrites mais c'est plutôt des travaux de groupe par exemple sur un livre sur un thème précis sur tel écrit de tel psychologue des choses comme ça oui donc il y a les notes de partiel et les notes de T oui les partiels c'est à la fin du semestre donc vous avez deux oui c'est vrai que c'est pratique c'est important chaque année de licence vous avez deux sessions de partiel donc une en soit décembre soit janvier et une à peu près mai enfin ça dépend des facs mais à la fin de l'année de l'année même et à la fin de l'année scolaire et les TD ça dépend pareil des profs et des facs ça peut être soit plusieurs petites évaluations sur tout le semestre soit une évaluation à la fin en général ce qu'ils font ils en font une à la moitié du semestre et une à la fin du semestre et en fait sur chaque matière ils vont faire la moyenne entre les notes au TD de cette matière là par exemple si on prend la matière psychologie sociale ils vont prendre les notes du TD psychologie sociale les notes du CM donc du partiel psychologie sociale ils feront une moyenne et ce sera votre note sur l'unité d'enseignement psychologie sociale voilà et donc c'est là qu'il faut avoir 10 en fait c'est là que ça peut se compenser donc si vous avez 9 et 11 normalement c'est bon ça dépend des facs et peut-être que ça a changé depuis mais en tout cas pour moi c'était ça vous avez ça et après à partir de enfin vous avez vos stages aussi en L3 ça dépend aussi ce que vous choisissez comme option mais il y a une option choisir en L3 moi par exemple j'ai choisi neuropsychologie et j'avais un stage soit je trouvais un stage chez un psychologue et du coup j'avais une grille à la fin et ça me donnait aussi une note soit on ne trouvait pas de stage chez un professionnel c'était un stage de recherche où on était à la fac on faisait de la recherche et on avait une note donc les stages aussi ça donne une note voilà et donc si vous avez eu la moyenne sur tous les semestres toutes les années je crois qu'un semestre à l'autre pareil s'égalise enfin se complète se compense voilà mais pas une année à l'autre par contre c'est semestre à semestre voilà à peu près je crois que c'est c'est tout oui voilà est-ce que t'es suivie ou pas ? moi je ne suis pas suivie pour l'instant parce que pour l'instant en tout cas je n'en ressens pas forcément le besoin mais j'ai pas mal de collègues qui effectivement sont suivis en parallèle en plus des collèges de psychologues qui font de l'analyse de la pratique en groupe ils sont aussi suivis de leur côté par un psychologue mais j'ai aussi enfin comment dire ça dépend vraiment des personnes je pense voilà ce n'est pas tous mes collègues qui ont ça et je dirais surtout en tant que moi en tant que neuropsychologue je suis quand même un peu moins amenée à voir je trouve la souffrance des personnes un peu moins donc j'en ressens moins le besoin ça me suffit en tout cas les collèges de psychologues où on peut faire une analyse tous ensemble pour l'instant ça me suffit voilà et tu voulais tout à Lyon moi j'ai tout fait à Lyon elles sont bien les moi j'ai trouvé ça bien j'ai pas trop d'éléments de comparaison comme j'ai tout fait là-bas c'est vrai que chaque fac par contre peut avoir un peu son orientation je sais qu'à Clermont-Ferrand c'est justement plus scientifique plus psychologie cognitive neuropsychologie c'est un peu plus enfin scientifique entre guillemets et par contre la fac de Lyon elle est très orientée Freud donc psychanalyse psychologie clinique maintenant ça vous empêche pas du tout de partir dans enfin dans une fac par exemple moi j'ai fait la fac de Lyon qui est très freudienne très psychanalyse et j'ai fait des études de neuropsychologie et enfin j'ai mon diplôme il vaut quelque chose ça pose pas de problème mais c'est vrai que chaque fac peut avoir un peu son orientation je connais pas vraiment après les autres facs je connais que Clermont et Lyon je connais pas les orientations de toutes les facs je vous cache pas mais vous pouvez changer de fac après si vous faites une L1 à Lyon que ça vous convient pas à la manière d'enseigner ou l'orientation vous pouvez partir dans une autre fac ça pose pas de problème en général mais c'est vrai que quand vous demandez un master vous avez plus de chances d'être pris dans le master de la fac où vous avez fait votre licence ils favorisent ils le disent pas vraiment mais en fait ils favorisent quand même beaucoup leurs propres étudiants parce qu'ils savent quel contenu ils ont eu en licence de cours voilà donc si vous savez que vous voulez faire votre master je sais pas à Paris il vaut mieux quand même dans l'idée faire le plus possible de votre licence à Paris par exemple mais pour l'instant moi en tout cas en terminale je me disais pas du tout enfin je pensais pas du tout aux orientations des facs j'ai pris Lyon parce que c'était à côté de chez enfin le plus près de chez moi et je pense que c'est ce que font la plupart des étudiants et c'est après que vous allez vous faire votre idée de qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce qui vous intéresse pas et que vous allez éventuellement changer de fac voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? non pas spécialement les gens que tu connais qui étaient avec toi en master est-ce que tu peux qu'est-ce qu'ils font vos luttes ? je peux juste un petit coup qu'est-ce qu'ils font c'est vrai que la plupart des personnes que je connais connaissent que je connais elles travaillent en hôpital dans des structures enfin elles sont salariées en fait il y en a beaucoup dans les hospices civiles lyonnais mais même des hôpitaux en général ou des par exemple les IME les instituts médicaux éducatifs c'est pour les enfants qui ont des handicaps et qui ne peuvent pas être scolarisés normalement surtout des institutions en tout cas il y en a peu qui sont en libéral pour commencer et c'est vrai que c'est délicat je trouve de se lancer dès la fin des études en libéral parce qu'il faut quand même il faut quand même une patientelle il faut avoir suffisamment de monde qui viennent pour pouvoir payer nos frais il faut quand même savoir gérer beaucoup de comptabilité enfin je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour faire ça dès la fin des études enfin moi je ne m'en sentais pas capable et c'est un peu le retour que j'ai eu de la plupart des personnes dans ma promotion mais par la suite moi j'envisage effectivement peut-être pourquoi pas d'ouvrir un cabinet en libéral mais pas tout de suite je me dis peut-être dans dix ans quand j'aurai assez d'expérience puisque c'est aussi se retrouver le plus souvent tout seul sans autre psychologue avec nous même si c'est possible d'être avec des orthophonistes des psychologues tout dans un cabinet pluriprofessionnel mais moi je ne me sentais pas d'être toute seule en tout cas et de ne pas pouvoir demander conseil à mes collègues ou de ne pas pouvoir parler justement des situations un peu compliquées je ne me sentais pas de gérer mes papiers mais après c'est moi aussi et ça implique que moi il y a d'autres personnes qui se sont quand même lancées j'ai cru entendre que c'était un peu dur quand même le début pour l'instant mais la personne en question vient de se lancer donc il faut aussi laisser un peu le temps et celle chez qui j'ai fait mon premier stage elle s'était lancée il y a un an quand j'ai fait mon stage et ça se passait très bien pour elle elle avait plein de patients pas de problème voilà mais c'est oui au moins je pense ouais si on veut se lancer en libéral il vaut mieux faire ça déjà on a d'autres professionnels c'est déjà mieux je trouve que d'être vraiment tout seul dans son cabinet mais pareil si on a 20 ans d'expérience c'est pas forcément problème d'être tout seul dans son cabinet ou si on se sent tout simplement de le faire ce qu'il faut c'est quand même d'être toujours même si on est seul dans son cabinet toujours être en contact avec d'autres professionnels quand même vers qui orienter les personnes ou vers qui demander conseil c'est quand même important le réseau autour des psychologues pour les patients voilà mais c'est pour l'instant mes collègues les gens de ma promo et moi on est surtout en institution en hôpital parce que c'est la sécurité enfin la sécurité d'être salarié d'être sûr que le patient il annule ou qu'il n'annule pas on aura notre salaire à la fin être sûr qu'on peut prendre des vacances ce ne sera pas au détriment de notre salaire toujours pareil être sûr qu'on a des collègues autour de nous et qu'on a aussi une institution qui nous protège parce que on ne sait pas aussi comment les patients on ne met jamais rien arrivé mais on a aussi des gens derrière nous qui nous protègent si jamais il y a un problème dans la prise en charge du patient si jamais je ne sais pas le patient se montre violent ou quoi ça ne m'est jamais arrivé mais c'est des choses malgré tout qu'il faut avoir en tête je trouve quand on se lance en libéral on ne peut pas protéger c'est nous nous tout seuls face au patient j'ai entendu que des choses que ça se passait bien mais voilà il faut l'avoir en tête quand même Cosmique FM Cosmique et Femme Sous-titrage Société Radio-Canada